Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence du Health Care Data Institute. Nous avons le plaisir aujourd'hui de partager avec vous le dernier rapport qui est sorti aujourd'hui et que vous pouvez déjà trouver sur notre site internet. Jusqu'où les données peuvent-elles accompagner la transformation de la santé grâce à l'IA ? Et aujourd'hui, différents experts du Health Care Data Institute vont vous partager les conseils et les recommandations. Nous avons Caroline Henry qui est la vice-présidente du HDI et associée fondateur de Phase 4 Avocats. Stéphane Roch, membre du conseil d'administration et directeur des comptes stratégiques de Matronik. Ingrid Jufour-Bonhemi, membre du HDI et Medical Digital Lead Europe chez Bayer. Vincent Plana, également membre du HDI et technologiste chez Dédalus. Et enfin, Stéphane Sklizon, membre du conseil d'administration du HDI et signeur principal chez IQVIA. Si vous souhaitez consulter d'ores et déjà le rapport, vous pouvez y accéder en scannant le QR code qui est présent ici. Merci. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Stéphane pour introduire la conférence. Merci Anka. Bonjour à tous. Une conférence sur un sujet qui nous a vraiment passionnés et qui est important à plus d'un titre. 12 milliards de dollars, c'est l'investissement qu'il y a eu simplement dans des accords commerciaux de développement en santé sur de l'IA. C'est deux fois plus que l'année d'avant. C'est un des chiffres qui montre que ce secteur est extrêmement actif et qui d'ailleurs progresse de façon continue et non pas par escalier. C'est-à-dire que c'est un flux d'innovation. Un flux d'innovation qui, à certaines promesses, pose certaines questions. À certaines promesses quant à la performance d'une médecine augmentée, d'une médecine de meilleur niveau pour tout le monde, d'une médecine qui sera réorganisée, que ce soit au niveau du temps des médecins, que ce soit au niveau des flux des patients. Une médecine assistée par l'intelligence artificielle qui changera le parcours de soins du patient, notamment vu sa participation à des programmes d'autosurveillance. Mais c'est aussi un domaine qui pose des questions de responsabilité médicale et qui redéfinit certaines choses, qui, en tout cas, pose certaines questions auxquelles il faut absolument répondre. Et enfin, j'allais dire que c'est un sujet qui défie les organisations et les pays pour développer des solutions performantes pour le reste du monde également et pouvoir participer à ce développement mondial de la santé assistée par l'intelligence artificielle. Pour traiter ce sujet, nous avons fait une étude très complète qui est décrite dans le slide qui suit, avec une première partie où on a eu la grande chance d'avoir la participation des étudiants de l'ESCP qui ont fourni un travail remarquable d'inventaire au sens intelligent du terme, c'est-à-dire identification, caractérisation, localisation de solutions d'IA pour avoir une vision claire de ce qui se pesait aujourd'hui, quel que soit d'ailleurs le niveau de développement ou de maturité, et quel était le domaine qu'on devait couvrir. Ce qui nous a permis dans une deuxième partie d'aller, grâce à l'apport de nombreux experts auditionnés, chercher les limites du modèle actuel, chercher aussi les freins qui pouvaient ralentir le développement de ce secteur et identifier les facteurs qui pouvaient accélérer, faciliter, bonifier, valoriser, dites-le comme vous voulez, mais en tout cas ce qu'il y avait dans le sens positif au bénéfice de tous pour développer des solutions en santé fondées sur l'intelligence artificielle. C'est à partir de ces deux pôles de travail que nous avons commencé à développer des recommandations qui, vous allez le voir, nous espérons, sont de nature précise, focalisée, identifiée, opérationnelle, rattachée aussi à des acteurs, parce que ça c'est important, savoir à qui on dit quoi, qui a le rôle d'eux, et tout ça pour, selon nous, avoir les bons leviers, les bonnes actions, les bons plans d'action pour pouvoir développer l'intelligence artificielle. Vous avez déjà une petite idée de l'ampleur du travail qui a été réalisée, et Dieu merci, nous avons pu compter sur de nombreux membres du HCI et qui ont collaboré et qui se sont manifestés, en tout cas dès le départ, pour participer à ces groupes de travail, avec du côté d'un pôle industriel, Bayer, G Healthcare, Medtronic, AstraZeneca, des établissements de santé, Unicancer, L-San, Medipat, des experts de la donnée, des conseillers en santé, Cévasse, Sanker, c'est ma maison actuelle, c'est aussi Lyon, mais aussi du côté professionnel, pour avoir des vues aussi assez larges, il était important qu'on ait l'apport du CNITEM et du LEM, d'avoir du côté technique aussi la vision de gens comme Veltit ou Tech2Med, qui nous ont beaucoup aidés pour rajouter, j'allais dire, des nouveaux angles, d'avoir au cœur aussi de notre réflexion les patients, grâce à la participation de la Fédération française des diabétiques, et puis j'ai évoqué des questions de responsabilité, de réglementation, et bien évidemment Caroline, à travers Phase 4, a été évidemment très contributrice pour nous apporter des éclairages et nous permettre de combler des recommandations en ce sens, des start-ups comme Capcode, l'ESCP, je ne reviens pas, c'était le grand travail de l'appartient, ce grand chantier qui nous a aidés à réaliser, d'Edalus qui était une vision très interne et là avec la vision technique qui complémentait les choses dans nos visions, et le CEA qui aussi, au niveau européen en plus, a pu apporter de nombreux conseils. Donc vous voyez, on a rassemblé vraiment des gens extrêmement divers, tous compétents, tous intéressés, tous ayant une vision et une partie, c'est-à-dire de l'image qu'il va faire développer sur l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Stéphane pour cette introduction. Je vous propose tout de suite de passer à la première partie que vous avez écrite Stéphane, sur l'état des lieux et le potentiel de l'IA dans la santé, et je laisse Ingrid prendre la main. Merci beaucoup Anka. Effectivement, dans le secteur de la santé, l'intelligence artificielle, elle suscite un intérêt croissant et c'est marqué par une proposition vraiment de projets innovants et de progrès technologiques prometteurs. Et dans un premier temps, nous avons collectivement évalué un large éventail de solutions, incluant des propositions en phase d'idéation, qui proviennent également de programmes de recherche, mais également des propositions qui couvrent l'ensemble des étapes du parcours du soin du patient. Et puis, dans le groupe de travail, nous avons réalisé un mapping et nous avons classifié l'ensemble des solutions identifiées par catégorie et au niveau international. Donc, dans notre approche et pour le rapport, il a été retenu quatre domaines de la santé dans lesquels les solutions d'IA peuvent apporter une réelle valeur ajoutée. Donc, ces quatre domaines sont la prévention, la prise en charge et le suivi du patient, ainsi que le pilotage des systèmes de santé. Et pour chaque domaine, nous avons décrit des cas d'usage théoriques et des types d'applications possibles en phase de ces cas d'usage avant de les qualifier et de qualifier leur degré de maturité à l'aide d'exemples concrets, illustrant le mécanisme sous-jacent de l'IA qui a été utilisé. Donc, cette démarche, elle nous a également permis d'examiner les freins et les accélérateurs du développement technologique des solutions d'IA. Si on passe à la slide sur les maturités, donc en fait, on voit que malgré un enthousiasme et des annonces, finalement, la réalité, c'est que la plupart des projets d'IA qui sont identifiés présentent des niveaux de maturité très hétérogènes et sont très peu intégrés dans la pratique clinique quotidienne. Et le passage de la théorie à la pratique se heurte à des obstacles non négligeables. Donc, nous avons choisi d'illustrer chaque domaine avec quelques exemples représentatifs du niveau de la maturité de ces solutions dans des environnements qui sont différents. Et l'évaluation de la maturité des solutions, c'est un exercice auquel on s'est prêté collectivement dans le groupe de travail et avec les étudiants. Et donc, il ne s'agit pas d'une information qui soit issue d'une publication, quelle qu'elle soit. C'est vraiment notre façon d'avoir raisonné sur les maturités. Donc, concrètement, on a classifié ces maturités et ces solutions. Donc, on a l'intégration des IA dans la prévention médicale et le dépistage. Ça transforme notre capacité à anticiper les maladies. On a vraiment deux cas d'usage qui se distinguent, l'oncologie et l'épidémiologie. Et bien que l'IA montre un potentiel considérable dans ces domaines, la mise en œuvre à grande échelle et en routine clinique reste vraiment à ce jour ou preuve de réalité à prouver. Dans le domaine de la prise en charge médicale et du suivi, là, on voit que l'intelligence artificielle, elle connaît un développement prometteur. Il y a des tendances fortes qui se démarquent avec des médecines plus précises et plus personnalisées. Mais l'avènement des premières solutions d'IA, principalement dans le diagnostic par imagerie, témoigne qu'il y a un vrai marché qui gagne ici en maturité. On a aussi observé une convergence prometteuse entre l'IA et la médecine de précision, signalée par d'importants travaux de recherche. Par rapport à ceci, on a quand même remarqué que le passage des algorithmes à l'échelle industrielle, ça reste vraiment un défi dans ce domaine. Dans le domaine de la télésurveillance, néanmoins, la propulsion de l'intelligence artificielle connaît une croissance qui est exponentielle et qui témoigne de ses bénéfices tangibles, tant pour le patient que pour le professionnel de santé. Et donc, il y a vraiment là des défis avec des modèles économiques qui restent encore à affiner. Enfin, notre troisième évaluation, elle porte sur les solutions d'IA qui permettent d'améliorer l'efficacité opérationnelle et organisationnelle du système de santé avec l'intégration d'IA dans la gestion des chaînes d'approvisionnement hospitalière qui contribuent vraiment à améliorer la prévention dans la demande et dans l'optimisation des achats et de fournitures médicales. On a vu également dans nos recherches que l'IA contribue à augmenter l'efficience globale des professionnels de santé pour leur permettre de consacrer plus de temps finalement avec les patients. Donc, on a des consultations approfondies, on a vraiment des réductions dans les salles d'attente, donc ça, c'est vraiment important. Et enfin, on a aussi l'utilisation de l'IA dans la gestion des flux hospitaliers qui est portée là par de nombreuses innovations, tant start-up que grand groupe, et là, on voit vraiment qu'il y a un impact qui est clairement mesurable en termes de maturité. Et le dernier point que nous souhaitions mettre en évidence ce matin, c'était aussi l'impact sur les déserts médicaux lié à vraiment le potentiel de transformer l'accès en soins dans les déserts médicaux en contribuant à prioritiser les cas urgents, les distributions des ressources et vraiment à soutenir les professionnels de santé dans les décisions cliniques pour améliorer l'efficacité globale du système. Donc, ça, c'est les différentes évaluations de maturité. Et je vais laisser la parole à Stéphane qui va maintenant vous présenter des cas d'usage précis qui ont été identifiés dans le groupe de travail et qui ont été mis en exergue par le HTC. Merci, Ingrid. Donc, en effet, si on zoom un petit peu par rapport à ce qu'on vient de vous expliquer avec Stéphane Ingrid, on a identifié trois grandes catégories de cas d'usage. Il y en a d'autres dans le rapport qu'on vous incite tous évidemment à télécharger et à parcourir. Le premier cas d'usage sur tout ce qui est prévention et dépistage. Donc, on comprend bien que grâce à l'IA et la puissance du traitement de données de masse dans un timing très rapide et en associant multi-paramètres, y compris des paramètres étonnants autour de la météo, de la circulation routière ou autre, on va arriver à gérer, et on le verra tout à l'heure sur le flux des urgences, des capacités de prédiction importantes. Et ça commence par, on l'a vu sur le cancer, sur des traitements sur le cancer, le MIT, par exemple, a développé une IA qui permet, et c'est assez révolutionnaire, de détecter jusqu'à quatre ans en amont des technos classiques d'imagerie l'apparition de tumeurs mammaires. Donc, on est vraiment dans une logique de prévention très en amont des premiers symptômes. C'est également le cas, plusieurs développements d'IA qui permettent de détecter des nodules pulmonaires chez les patients asymptomatiques. Donc, beaucoup d'applications sur la prévention, le dépistage, mais aujourd'hui, à part sur quelques cas d'imagerie, peu d'applications en routine clinique. Si on va un cran plus loin vers la prise en charge et qu'on s'adresse aux diagnostics augmentés, là, très clairement, c'est un cas d'usage fortement utilisé aujourd'hui, notamment en radiologie. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on utilise des outils d'IA robustes pour les techniques d'imagerie assistées par IA, avec des datas disponibles en nombre conséquent et surtout, ce qui est important, pour lesquels les formats ont été standardisés et partagés par les communautés médicales et scientifiques depuis plusieurs années. Donc, on a une base de données extrêmement robuste et commune. Et puis, autre élément important dans l'adoption de tels outils, le gain est immédiat pour le praticien, pour l'établissement de santé. Donc, vraiment une incitation à adopter très rapidement ces technologies. Et en termes de cas d'usage, on a relevé des cas d'usage de grands groupes ou de startups intéressants. Je citerai par exemple Optia, qui permet de diagnostiquer des rétinopathies diabétiques grâce à une base donnée de plus de 350 000 images en quelques minutes, là où il faut plus d'une heure aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une aide pour les ophtalmologues de détection et de diagnostic beaucoup plus rapide. Un gain de temps, évidemment, dans l'organisation des soins. Vous avez également un exemple développé par Métronique autour d'un module d'IA qui permet d'assister les gastro-entérologues à diagnostiquer en temps réel et à caractériser, repérer, et caractériser les polypes colorectaux. Et puis, les exemples de Veichest ou de Therapixel avec Mamoscreen qui permettent de détecter, là aussi, les nodules pulmonaires en stade avancé ou d'assister au triage mammographique, une solution utilisée dans 15 centres en France. On ne le mentionne pas ici, mais vous verrez dans le rapport, le diagnostic augmenté et également personnalisation de la prise en charge. L'IA permet, sur certains exemples, de vraiment s'adapter aux passions données grâce à des technos innovantes. Et enfin, en termes d'organisation des flux, donc Ingrid l'a mentionné, le potentiel est vraiment très fort aujourd'hui et on l'a vu déjà fortement utilisé dans certains pays, encore peu en France, on le note dans le rapport. Mais la gestion des flux, en fait, grâce à ce traitement massif de data, permet soit pour les hôpitaux, notamment, de fluidifier les urgences, l'arrivée aux urgences, la prédiction du flux des urgences et donc de s'organiser en conséquence. Mais ça permet aussi de mieux caractériser, par rapport à un volume d'urgence données, les hospitalisations les plus probables qui vont suivre ces arrivées aux urgences et donc d'organiser les soins en conséquence. Il y a beaucoup d'exemples dans les pays anglo-saxons également de modules qui permettent de mieux commander, de mieux prévoir les besoins en médicaments, en disruptifs médicaux et donc de gérer de manière plus efficace les stocks. Et enfin, on l'a mentionné sur les déserts médicaux, c'est le cas au Canada, avec un exemple de cabine de téléconsultation utilisé sur un large pont du territoire qui permet d'optimiser l'accès aux patients. On a également le cas en Suède avec des chatbots généralisés pour accompagner les patients dans leur prise en charge ou un dernier exemple au Japon, où un programme permet d'augmenter une dizaine d'hôpitaux pour que les tâches administratives soient fortement réduites pour les équipes cliniques et donc un meilleur accueil des patients. Merci beaucoup Stéphane et Ingrid pour ce panorama. Je vous propose tout de suite de passer à la partie 2. Vous l'aurez compris, dans le rapport, nous avons présenté, que vous pouvez consulter, certains freins et certains accélérateurs de cette transformation de la santé grâce à l'IA et aux données. De ces freins et ces accélérateurs ont découlé des recommandations que nous allons vous présenter tout de suite. Mais avant ça, je laisse à nouveau Stéphane Cizon vous faire un petit tour d'horizon des différents thèmes que nous avons abordés dans le rapport. On t'entend pas Stéphane. Merci, voilà. Désolée. Merci, Ingrid. Nous avons effectivement organisé notre réflexion autour de plusieurs pôles qui nous semblaient recouvrir des défis importants pour l'intelligence artificielle en santé et pour lesquels on voulait pouvoir faire des propositions de solutions concrètes. La première chose, c'est sur l'adoption. Et l'adoption, c'est quelque chose qui est très conduit par la formation et l'information. Donc, vous verrez, on a des recommandations qui vont dans ce sens-là pour savoir comment faire en sorte que l'intelligence artificielle devienne consubstantielle à la musique, en tout cas, devienne acceptée. Donc, ça, c'est la première chose, l'adoption. La deuxième chose est quelque chose liée à développer l'intelligence artificielle et notamment travailler des modèles économiques qui permettent d'en faire un développement soutenable, durable, actif et dynamique. Les questions d'établissement, cette fois-ci, de fondation, la technique, la qualité, la standardisation, l'intégration des données, des algorithmes, etc. C'est là aussi un domaine sur lequel nous avons réfléchi pour des recommandations. Et contrôler est évidemment important. C'est tout le volet réglementaire sur lequel on voulait voir quel est le bon niveau de contrôle et comment est-ce qu'on peut être efficace sans être créateur. Les questions aussi, je veux dire, d'organisation, d'éthique et de pensée, l'intelligence artificielle, c'est ce qui est dépassé la technique pour arriver aux cotisations sociales, je veux dire, de l'intelligence artificielle parce que c'est bien un enjeu pour toute la société, pas seulement pour une ou des professions, qui seraient les professions de santé, mais bien pour tous les citoyens. Et enfin, des recommandations autour de l'Europe, c'est-à-dire pouvoir développer des choses autour d'initiatives de volonté, de cadres communs et de renforcer en ce sens le rôle de l'Europe dans ses développements d'intelligence artificielle. Et on va vous détailler et vous reprendre. Vous aurez évidemment beaucoup plus de détails dans le rapport, mais on va pouvoir vous présenter plus en détail ces angles sur lesquels nous avons fait des recommandations, quelles sont les recommandations et ce qu'elles veulent dire pour nous et ce qu'elles peuvent apporter. Merci Stéphane. Donc, en effet, commençons par l'Europe et la France avec l'enjeu de développer notre leadership sur ces sujets prometteurs pour la santé de demain et bien sûr l'économie de nos pays. On le sait tous, on entend parler, on a une stratégie ambitieuse en Europe, on a des forces, des atouts. A commencer par très souvent des qualités de données de qualité dans un grand nombre de pays européens, un grand nombre de talents en mathématiques, en informatique, en médecine, bien évidemment. Et on a vu que les autorités, les États se sont organisés récemment pour développer, proposer, voter le premier texte de régulation globale sur l'IA au monde avec l'IECT récemment. Et également des travaux en cours pour développer un espace européen commun des données avec un règlement qui est en projet, dont le but est notamment de simplifier les démarches d'accès à l'échelle européenne et également d'encadrer la tarification de cet accès. Néanmoins, les négociations sont longues, les débats sont animés, pas mal d'interrogations portées par un certain nombre d'États et donc avec un risque que cela prenne un peu trop de temps. Et on a noté également que ce soit en Europe et en France, une position souvent un peu trop risque adverse, c'est-à-dire qu'on regarde évidemment les risques qui sont réels et qu'il faut qualifier, qu'il faut estimer, toutes ces technologies. Mais on auberge souvent le fait que les bénéfices sont peut-être plus importants. Et donc, on incite fortement à ce que l'évaluation et donc les textes qui encadrent ces technologies fassent peut-être un équilibre plus juste de notre point de vue entre le risque, certes, mais le bénéfice pour le patient et la société en général. Et donc, ce qu'on recommande, très clairement, c'est d'une part d'avoir un soutien. On sait que la France et l'Europe soutiennent souvent des projets de recherche et évidemment, c'est une très bonne chose, mais on recommande vraiment aux autorités françaises et européennes de prioriser leur financement. On a trop souvent en tête un saupoudrage de ces moyens financiers. C'est également ce qu'on peut voir aujourd'hui sur ces technologies. Or, cela va très vite, on le sait tous. La compétition internationale est rude, notamment avec les États-Unis et la Chine. Et on a des forces, on l'a dit, en Europe, mais il faut taper vite, il faut taper fort. Il faut financer des preuves de concept d'époque à large échelle, associant plusieurs pays européens, associant plusieurs technologies à évaluer. Et on propose également de vraiment favoriser le soutien des projets qui utiliseront des tiers-lieux d'expérimentation dédiés, c'est-à-dire des espaces construits pour aller plus vite, avec des fast-tracks, des dérogations temporaires par rapport aux enjeux de régulation, des ressources dédiées, donc pour aller vraiment très vite à l'échelle de l'Europe et de conditionner ce soutien financier public à des capacités pour ces projets d'être directement interopérables dès la preuve de concept réussie, avec un déploiement rapide de leur technologie. Et ces projets doivent faire l'objet, et souvent c'est aujourd'hui trop lent, d'une évaluation régulière et rigoureuse, puisqu'à nouveau ces technologies vont très vite, et les évaluations classiques de ces grands programmes sont sans doute à un rythme aujourd'hui un peu trop limité. Sur un autre pan, donc une fois les technologies arrivées à un niveau de maturité, pour les mettre sur le marché, les mettre à disposition des patients, des autorités, des établissements de santé, comme vous le savez, elles doivent être évaluées, c'est bien normal, avant d'être mises sur le marché. Ce qu'on a noté aujourd'hui, c'est que les procédures actuelles, le cadre réglementaire, n'est pas encore suffisamment adapté à ces technologies embarquant de l'IA. Or, le nombre de dispositifs médicaux qui intègrent de l'IA augmente très rapidement, la complexité de ces algorithmes et de ces dispositifs s'accroît. Et aujourd'hui encore, on regarde trop leur évaluation à travers un prisme classique en santé, qui s'apparente au prisme de l'évaluation des médicaments, avec même parfois des besoins d'essais cliniques randomisés. Donc on voit quand même assez rapidement que pour évaluer une technologie qui va très, très vite, dont le cycle de vie aujourd'hui est très raccourci, imaginer des dispositifs proches de ceux d'évaluation d'un médicament, ça ne matche pas vraiment. Des progrès ont été faits. On a noté notamment les travaux de l'HAS encore récemment. Il y a vraiment des réflexions en cours pour améliorer ces évaluations. Mais pour faire bref, on n'y est pas aujourd'hui. Or, il faudrait qu'on y soit demain, parce que la compétition est rapide. Alors, ce qu'on recommande, très simplement, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est que ces cadres réglementaires soient dynamiques. À nouveau, ça va très vite. Les technos évoluent très rapidement. Donc, il faut pousser pour des cadres réglementaires qui s'adaptent rapidement, une méthodologie très agile, beaucoup plus agile qu'aujourd'hui, que ces méthodos soient alignés entre États européens, parce que pour favoriser l'accès au marché, et la mise à disposition des patients de ces technologies, il y a un enjeu de rapidité par rapport aux industriels, aux startups, et il y a un enjeu de taille de marché. Donc, il faut qu'on fasse de l'Europe une force et qu'on évite que les produits soient lancés auparavant dans d'autres pays avec un marché plus étendu et peut-être des évaluations plus rapides. Donc, il faut vraiment qu'on pousse nos atouts européens et avec des évaluations dynamiques et des réévaluations beaucoup plus fréquentes à nouveau par rapport au cycle de vie de ces produits. Un exemple peut-être sur les enjeux d'organisation des soins. On l'a mentionné à plusieurs reprises, ces technologies intégrantes de l'IA vont avoir un impact majeur en termes d'organisation des soins pour les patients entre la ville et l'hôpital. On a parlé des solutions de télésurveillance et donc entre l'hôpital et la ville et entre l'hôpital et domicile, mais également au sein des hôpitaux, un gain de temps médical important, des flux hospitaliers optimisés. Donc, il y a de gros enjeux organisationnels et aujourd'hui, les méthodes d'évaluation n'intègrent pas typiquement ou pas assez ces bénéfices organisationnels pour évaluer la qualité et l'apport de ces produits. Donc, il est urgent aujourd'hui de construire entre tous les acteurs de santé des modules d'évaluation qui intègrent les enjeux organisationnels avec les datas qui seront nécessaires pour évaluer leurs impacts et que dès à présent, on soit capable de colléger ces datas parce que c'est des datas qui sortent du cadre classique des évaluations en santé, de médicaments, puisque là, on a vraiment besoin de datas qui permettent de mesurer, d'évaluer l'impact de ces solutions sur l'organisation des soins, solutions qu'aujourd'hui, on évalue très mal. Merci beaucoup Stéphane. Je vous propose tout de suite de passer à un autre volet que nous avons étudié, ce sont les leviers réglementaires. Mais je laisse Caroline Henry prendre la suite. Oui, bonjour à tous. Pendant nos travaux, on a entendu des choses qui ne sont pas nouvelles, mais qu'on aurait aimé ne plus entendre. On a eu le privilège d'auditionner un certain nombre de membres de l'écosystème et on a entendu des discours. Alors là-dessus, on ne va pas vous faire, il n'y aura pas d'inédit. On a entendu des difficultés d'accès aux données, des difficultés d'accès aux données qui sont majorées lorsqu'on a besoin de données massives et de données qui peuvent être hétérogènes. Des difficultés parce que les cadres de référence ne sont pas toujours adaptés aux données dont on a besoin et aux projets qu'on a envie de conduire. On a entendu aussi que les projets pouvaient être grévés par des délais d'autorisation qui pouvaient être relativement importants. On a entendu aussi qu'il était difficile sur des projets complexes d'avoir toujours au sein de son organisation les supports adaptés pour relever ces défis réglementaires. On a entendu aussi que souvent, on avait des projets qui prenaient du retard considérable ou qui ne se faisaient pas parce qu'on avait des difficultés parfois contractuelles aussi entre les producteurs de données et ceux qui souhaitaient les utiliser. Alors, Stéphane vous l'a bien montré dans sa présentation sur l'Europe, il y a une perspective européenne, il y a un cadre européen qui va essayer de faciliter cet accès aux données pour pouvoir conduire des projets, pour pouvoir faire de l'innovation, qui va permettre aussi de cadrer la manière dont on met ses solutions sur le marché et la manière dont on en est responsable de manière que chacun ait la sécurité juridique suffisante à une échelle européenne. Pour autant, dans ce cadre européen, il reste une marge de manœuvre considérable pour les États parce que nous sommes en santé et que les risques peuvent être importants et la France a choisi d'utiliser ces dérogations et dans le choix qu'elle fait d'utiliser ces dérogations notamment dans le cadre de l'accès aux données, on a un processus qui est un processus d'engagement de conformité à des méthodologies de référence, à des cadres de référence et à des faux d'autorisation. Et ici, nous avons eu la chance de pouvoir discuter avec la CNIL, il y a des choses importantes qui se passent. La première chose importante qui se passe, c'est que la CNIL entend rénover les cadres de référence actuel et elle entend associer l'écosystème. Ce que nous disons, nous, c'est qu'il est extrêmement important que l'écosystème et l'écosystème de l'intelligence artificielle qui a intérêt à avoir des méthodologies de référence qui sont adaptées à ses besoins participe à cette grande consultation qui va être menée par la CNIL pour l'évolution des méthodologies de référence. Mais au-delà de ça, ce que nous disons, c'est qu'il faut absolument que nous puissions tendre vers un environnement dans lequel, chaque fois qu'on conduit un projet, on aura un cadre de référence adapté pour pouvoir gagner en sécurité juridique mais aussi gagner en célérité, ne pas passer par les processus d'autorisation puisque la CNIL n'a que les moyens qu'elle a et que de toute manière, on aura un goulot d'étranglement ici si un maximum de projets doit passer par la voie de l'autorisation. Ce que nous avons entendu aussi, c'est que souvent, les chercheurs, notamment, peuvent rencontrer un certain nombre de comités dans leur parcours lorsqu'ils ont un projet, un comité qui peut être un comité interne à leur organisation, un comité d'éthique et scientifique qui peut être interne au producteur de données pour évaluer s'il est bien de donner l'accès aux données au projet qu'ils conduisent et puis, un comité qui peut exister aussi au niveau réglementaire qu'elle cesserait-ce. Ce que nous disons, ce n'est pas qu'il y a des bons et des mauvais comités, ce que nous disons, c'est que c'est compliqué, que ça multiplie les étapes et que probablement, dans ce parcours-là, un seul regard éthique, scientifique sur la méthodologie qui est choisi par les chercheurs ou par les porteurs d'innovation serait nécessaire. Il faut ici essayer non pas de minimiser la protection qui est apportée aux personnes concernées de leurs données, ça n'a jamais été notre ligne, en revanche, il y a des accélérations qui sont possibles, il y a des rationalisations des flux qui sont possibles et se dire que dans le parcours d'un projet, un seul comité d'éthique et scientifique c'est suffisant, c'est probablement une voie de rationalisation du parcours que rencontrent les porteurs d'innovation. Ce que nous disons aussi, et j'en dirai quelques mots pour terminer, c'est qu'il y a la balle aussi, il y a le médecin qui va avoir la solution d'intelligence artificielle et ce médecin-là, il va falloir qu'il puisse se positionner et pour pouvoir se positionner, il va falloir qu'il puisse arbitrer cette chose qu'on vient lui dire tout à la fois, vous êtes responsable et vous êtes responsable parce que vous êtes indépendant et en même temps, on est en train de mettre sur le marché des super solutions qui vont être totalement autonomes dans la manière notamment de faire quelque chose qui vous appartient jusqu'aujourd'hui, notamment de poser des diagnostics. Nous ne l'avons pas développé ici mais nous pensons qu'il y a un cadre européen qui est en train de se créer, le cadre européen est relativement clair et il vous dit qu'il y a un certain nombre d'obligations pour les fournisseurs de solutions d'intelligence artificielle et pour leurs utilisateurs, notamment les médecins et si ces obligations ne sont pas remplies, ici, on pourra engager sa responsabilité. Ce n'est pas tout à fait ce que dit le droit français et en tous les cas, on n'a pas une vision encore de la manière dont tout ça va s'articuler donc il est important aussi pour fluidifier, faciliter le développement de l'innovation que les règles du jeu soient claires, que ce soit en amont ou que ce soit en avant. Aujourd'hui, on a une convergence des forces et des regards. On a eu des discussions extrêmement intéressantes notamment avec la CNIL avec aussi bien le service de l'intelligence artificielle que le service de la santé. La CNIL est extrêmement claire, elle ne bloquera pas. Il y a un bénéfice considérable pour les patients à attendre du développement de l'intelligence artificielle en santé. C'est vraiment le moment qu'on puisse tous marcher main dans la main pour arriver à avoir des parcours simplifiés dans le but de développer l'innovation au bénéfice des patients. Merci beaucoup Caroline pour cette analyse juridique. Je vous propose à présent de passer aux leviers techniques et économiques. Vincent Plana. Oui, bonjour. On va commencer par le levier économique. En fait, notre groupe de travail s'est posé sur l'analyse des différentes dimensions économiques que ces valorisations pourraient apporter. En fait, on a trouvé deux axes de travail. Le premier qui est sur la valorisation des solutions et le deuxième, c'est l'axe de valorisation des données. Alors, pour l'axe des valorisations de solutions, il y a des modèles qui existent. On les a regardés. C'est le modèle B2B, c'est les modèles à destination du patient. En fait, on a constaté une difficulté sur le remboursement, une difficulté qui est d'ordre souvent complexe, liée à des complexités parfois réglementaires ou en tout cas des exigences réglementaires qui sont là et qui sont importantes, mais qui vont freiner souvent et ralentir les mécanismes de mise en place de remboursement. Alors, l'Allemagne, et Stéphane en a parlé tout à l'heure, mais l'Allemagne a été précurseur depuis 2019 avec une standardisation des dispositifs médicaux et surtout une certification de ces dispositifs médicaux et une association d'un remboursement sur chacun de ces dispositifs. On a constaté en fait une adoption limitée suite à cette mise en place depuis 2019. On a presque 4-5 ans de recul maintenant. Alors, ce que l'on a aussi constaté dans cette valorisation de solutions, c'est des nouveaux modèles. Des modèles qui sont en fait à l'interface entre le bien-être et la santé. Plein de sociétés privées arrivent sur le marché en proposant des solutions dans ce cadre-là. Elles ont beaucoup d'avantages parce qu'elles sont souvent très, très, très innovantes avec des cycles d'évolution très, très courts, fonctionnels. Donc, on a beaucoup de fonctionnalités qui arrivent. Elles sont financées totalement par les utilisateurs qui sont des patients slash des usagers. Elles collectent des données pour pouvoir évaluer la pertinence de l'utilisation et du fonctionnement. Donc, c'est un modèle qui est très, très intéressant et que l'on a regardé avec attention et qu'on recommande aux gens qui étudieront notre rapport de considérer avec attention car ils sont un levier d'innovation et de changement qui sont très, très, très importants. Ensuite, on a regardé la valorisation des solutions. Alors, la valorisation des données, excusez-moi. Donc, pour la valorisation des données, on a eu un grand pas en avant depuis 2020 avec le cadre réglementaire sur l'accès aux données du SNDS qui a trouvé un équilibre très adapté entre les fournisseurs de données et les acquéreurs pour trouver des coûts qui soient suffisamment bien balancés. Cependant, ce modèle en fait commence à trouver ses limites quand on considère l'arrivée massive maintenant des EDS suite aux nouveaux appels d'offres, etc. On a beaucoup d'entrepôts de données de santé qui commencent à se déployer dans les centres hospitaliers et qui amènent une grande hétérogénéité des données. Et cette hétérogénéité des données ne cadre assez difficilement avec les propositions qui ont été faites par le SNDS. Alors, on a bien eu la commission stratégique des données de santé qui a recommandé un modèle transparent commun et basé sur une équité pour la valorisation de ces données et leur financement. Cependant, rien de très concret en fait a été vraiment mis en place actuellement. Caroline et Stéphane en ont parlé. L'Europe avance avec des réglementations très intéressantes, en particulier en particulier le règlement européen sur la gouvernance des données de santé qui a l'avantage de mettre en avant les concepts de réutilisation de données. Ça, c'est très important. Les concepts de partage et d'intermédiaire de traitement de la donnée. et donc tous ces constats-là nous amènent finalement à recommander quelque chose qui a été déjà fait dans les essais cliniques et qui est en fait une convention unique d'accès aux données et qui permettrait donc un cadre réglementaire qui permettrait de régir cet accès d'un point de vue financier sur les coûts qui permettrait de lister très clairement les différents postes de coûts et de surcoûts qui permettrait par catégorie de fournisseurs et d'usagers et qui permettrait également d'apporter un cadre juridique et Caroline en a parlé juste précédemment mais qui donnerait en fait une dimension de rationalisation ça a été le terme employé par Caroline et je pense que c'est très adapté aussi dans ce cas-là une rationalisation dans cet accès aux données à travers cette convention unique. Alors concernant les leviers techniques nous avons fait une étude en fait qui nous a amené à considérer autant les données que les systèmes intégrants de ces données et je pense qu'il est très très important de reconsidérer les différentes dimensions qui caractérisent la donnée donc le rapport vous le lirez dans le détail on a essayé de catégoriser les différentes caractéristiques de données on a parlé de cohérence on a parlé de temporalité de données on a parlé d'hétérogénéité de données il est très très important de comprendre la donnée que l'on manipule pour pouvoir faire un entraînement une donnée de mauvaise qualité une donnée mal comprise on le sait tous amène à un IA qui n'est pas efficace si on a des métriques sur les IA qui sont sans appel à l'issue des développements donc comprendre la donnée est extrêmement important pour pouvoir avoir des développements et des IA qui soient très très adaptés deuxièmement il y a les technologies d'intégration de ces données et là on a la chance on va être guillemets d'avoir les GAFAM qui ont fait un énorme travail depuis 15 ans et qui dominent le marché du numérique en développant des technologies d'intégration de données qui nous permettent de passer de modèles on va parler d'ETL d'extract transformation et de chargement vers des modèles qui sont beaucoup basés sur ce que l'on appelle du no SQL c'est à dire des technologies qui sont beaucoup plus lâches sur les modèles d'information qui sont sous-jacents et ces technologies là ont extrêmement accéléré l'intégration de données et commencent à être pris en compte dans le développement des IA donc ça c'est vraiment une très très bonne chose je pense qu'il faut qu'il y ait une accélération dans cette adoption de technologies la sécurité a été aussi un point important que l'on a considéré dans ce rapport pour pouvoir la maîtriser parce qu'en effet des nouveaux dangers entre guillemets apparaissent avec ces nouveaux ces nouvelles générations d'IA on a par exemple mentionné dans le rapport l'empoisonnement de données qui permet finalement de biaiser l'apprentissage de la machine sur un set de données qui n'est pas adapté donc la sécurité a été au cœur et finalement le dernier point aussi très très important c'est les nouvelles les nouveaux acteurs en termes de technologie de fédération autant de données que d'entraînement et ça c'est quelque chose qui a été beaucoup positionné au niveau recherche on a maintenant une preuve de concept très avancé mais qui nécessite une mise à l'échelle sur des projets adaptés industriels et qui en prouve l'efficacité c'est pour ça qu'en fait nous recommandons dans cet axe technique d'imposer des normes techniques plus claires et plus spécifiques dans les nouveaux appels d'offres qui sont mis sur le marché avec tant sur les entrepôts de données que les systèmes d'apprentissage qui couvrent autant les normes techniques d'intercorrélation et d'intégration de données mais aussi les spécifications fonctionnelles afin d'augmenter cette robustesse et cette interopérabilité qui est au cœur en fait du développement des IA Merci beaucoup Vincent Nous allons passer à la dernière partie de ces recommandations qui touchent plutôt à la confiance à la communication auprès du grand public et des professionnels de santé avec Ingrid Dufour Oui merci Je vais reprendre ce que disait tout à l'heure Caroline effectivement là je pense qu'il faut aussi qu'on travaille main dans la main et qu'on avance tous ensemble sur la par exemple sur la désinformation sur l'IA ça crée des peurs et des idées fausses qui sont répandues notamment dans le grand public et puis aussi chez certains professionnels de santé il est donc tout à fait crucial de clarifier ce que c'est qu'il y a en séparant la réalité des exagérations médiatiques et culturelles qu'on peut voir un petit peu partout en ce moment les émotions ainsi que les représentations dans les médias ça influe fortement la manière dont on perçoit l'IA et parfois on se rend compte que les discours scientifiques ne sont pas forcément écoutés et donc les réseaux sociaux prennent vraiment une grande place dans ces dans ces dans ces dans ces dans ces communications donc les professionnels de santé et le grand public voient l'IA de manière très différente les professionnels de santé sont plus pragmatiques tandis que le grand public se forme une vision non plus variée de l'IA à partir de différentes sources et donc ça crée des perceptions qui sont vraiment diverses ce qu'on recommande c'est vraiment qu'on puisse avoir au niveau national une information à destination du grand public pour voilà démystifier un peu l'IA et en tout cas promouvoir une compréhension plus réaliste de ces technologies pour les citoyens patients voilà maintenant si on regarde la deuxième recommandation sur la formation on s'aperçoit que l'intégration efficace finalement de l'IA en santé elle dépend de la formation et de la communication ainsi que de la sensibilisation pardon des professionnels de santé et finalement c'est sur ce point là qu'on a souhaité travailler avec le collectif c'est de se dire les professionnels de santé doivent finalement percevoir et utiliser l'IA dans leur spécialité et on s'aperçoit qu'il y a une hétérogénité en termes de spécialité mais aussi en termes de positionnement sur le territoire national donc il est vraiment essentiel d'intégrer des formations à travers le parcours initial des différentes spécialités médicales mais aussi des formations tout au long de la formation continue pour les professionnels de santé qui sont en exercice pour qu'ils puissent comprendre effectivement l'impact de l'IA quand ils vont pouvoir en discuter avec les patients donc c'est notre recommandation c'est vraiment de mettre en place des modules de formation et de data science pour les professionnels de santé et que ces formations soient avec des items obligatoires et je terminerai juste parce qu'on est un petit peu en retard avec un dernier sujet sur lequel on a vraiment beaucoup travaillé aussi avec les membres c'est en lien direct avec ces recommandations de communication et de formation c'est la notion d'explicabilité parce qu'en fait c'est une notion qui est aussi tout à fait vitale pour l'adoption de l'IA en santé ça assure la confiance entre les professionnels et les patients et ça permet aux professionnels de santé finalement d'avoir des décisions face à des décisions critiques de pouvoir avoir une clarté sur le fonctionnement de l'IA et sur les recommandations que le professionnel de santé va dispenser aux patients et du coup le HDI vous pourrez le lire dans le rapport mais émet aussi des recommandations par rapport à l'explicabilité des solutions d'IA je te rends la main merci beaucoup Ingrid nous allons à présent conclure avec Stéphane Sklison et nous allons prendre juste après ça vos questions très bien merci merci Ingrid je vais repartir du dernier point d'Ingrid parce que c'est important qu'en termes d'acculturation d'explicabilité l'intelligence artificielle en face des progrès que l'intelligence artificielle ne soit pas le côté obscur de la force et ne soit pas non plus la connaissance sans la sagesse et ça c'est plutôt du côté réglementaire mais vous voyez que dans ce qu'on vous a décrit aujourd'hui le foisonnement des solutions leur teneur leur portée sont très importants d'un autre côté il y a des problèmes qui sont compliqués des défis qui sont qui sont très nombreux mais qu'on peut identifier des solutions et finalement assez simples fondées sur des mesures précises plus souvent soutenues par une volonté qu'on veut affirmer on parlait de l'Europe tout à l'heure et tout ça pour l'Europe et on croit que cette dimension européenne elle est essentielle en termes de puissance de développement pour elle-même et au bénéfice du monde c'est-à-dire pour s'inscrire dans un marché mondial nous avons aujourd'hui tout autour de notre pays dans l'Union Européenne d'énormes compétences nous avons la possibilité de nous organiser pour acculturer faire adopter diffuser appliquer et bref faire bénéficier aux patients d'un maximum de solutions pour améliorer la santé nous suivirons quelques idées directrices pour pouvoir y arriver le plus rapidement le plus sereinement et le plus efficacement possible Merci beaucoup Stéphane Merci à tous nous allons effectivement prendre vos questions si vous avez des questions vous pouvez les écrire dans le chat ou même activer votre micro et les poser et je vous partage également le lien vers le rapport si vous souhaitez le télécharger Oui je vois qu'une main se lève allez-y Oui bonjour je suis Alain Olympie donc j'ai laissé un petit mot sur le chat mais effectivement moi je fais partie du comité scientifique et éthique de l'EDS de la PHP j'ai travaillé aussi dans le jury des tiers lieux d'expérimentation et avec Jean-François Thébault qui est présent aujourd'hui on représente France Asso Santé dans le code strat des données de santé donc un petit peu acculturé à tout cela mon constat c'est quand même que les porteurs de projets doivent être vraiment accompagnés quand ils portent un projet auprès des différentes solutions de financement il y a quand même une faiblesse dans la plupart des projets déposés étudiés en tout cas lors de ces différents jurys ou quand on étudie des dossiers pour l'accès aux données de l'entrepôt de données de santé de la paix il y a quand même une faiblesse générale où il y a beaucoup de questions je sais bien qu'il faut rentrer dans des cases d'un dossier mais il y a vraiment une nécessité d'accompagner ce qui est un des objectifs des tiers lieux d'expérimentation c'est de créer évidemment des synergies à partir d'un territoire mais aussi d'accompagner tous les initiateurs on a beaucoup de très bonnes idées mais je veux dire entre le commercial qui va ou l'équipe qui va imaginer le projet et sa réalisation il y a quand même une petite faiblesse là-dedans donc je pense que enfin j'imagine je n'ai pas lu votre rapport encore mais j'imagine que ça va être préconisé cet accompagnement justement des porteurs de projet et puis je ne peux qu'approuver ce concept de réutilisation des données de santé on est en train d'imaginer enfin de travailler sur un portail unique pour les associations d'accès aux données du SNDS donc par exemple pour que les associations de patients puissent effectivement optimiser tout ce cadre de modèles d'accès aux données voilà donc il y a des solutions qui se mettent en place mais je crois qu'il faut vraiment accompagner les porteurs de projet il faut merci Alain est-ce que quelqu'un souhaite réagir parmi les présentateurs effectivement juste une réaction par rapport à Alain je pense que c'est un point très important parce que ce que ça traduit c'est la lisibilité des cadres qui est quand même minimale c'est-à-dire avoir besoin d'un accompagnement il est gentil Alain l'accompagnement il est fort c'est pas un accompagnement à la petite semaine donc ce qui veut dire que les choses ne sont pas très lisibles et c'est aussi pour cela que nous nous avons limité pour avoir quelque chose qui soit en même temps simple mais qui soit garantie tout ce qu'on veut prévenir simple pour être lisible et anticipable et partageable facilement que ce ne soit pas un obstacle un garde-fou ne doit pas devenir un obstacle ça ne se positionne pas dans le même sens l'obstacle se positionne dans le sens de la marche le garde-fou on peut toujours rigoter oui mais entre le discours et l'écriture voilà le constat c'est que ce n'est pas toujours très sensible face aux questions qu'on peut se poser par rapport à la demande d'accès en tout cas merci on a une autre question dans le chat les sujets de cas d'usage et d'explicabilité sont très liés est-ce que le HDI pourrait ou devrait faire le choix de prioriser un ou plusieurs cas d'usage simple à comprendre et plus aisé à mettre en oeuvre on a des réactions est-ce que la personne souhaite préciser sa question oui en cas je peux préciser si tu veux l'élection de maison d'oeuvre désolé je ne mets pas la vidéo je suis dans un environnement hospitalier donc pas très propice à cette réunion en fait c'est pour rebondir sur la grande partie qui a été faite sur les cas d'usage qui sont nombreux et sur la dernière partie sur l'explicabilité notamment vis-à-vis du grand public et ma question c'est est-ce que le HDI veut pousser discours auprès du grand public et justement aider à comprendre lever les doutes lever les craintes et donc pousser parmi tout ce qui a été évoqué aujourd'hui peut-être pousser un ou deux sujets qui seraient beaucoup plus compréhensifs par le grand public et qui ne feraient pas l'objet de trop de contact telles qu'elles ont été évoquées également aujourd'hui donc est-ce qu'on ferait un choix délibéré finalement de favoriser un ou deux sujets par rapport à l'autre ? C'est une très bonne remarque en effet on a beaucoup insisté sur le fait qu'il était important d'avoir des communications grand public sur le sujet de l'IA de la santé et des données on l'a expliqué avec Ingrid tout à l'heure on connaît autour de cette call les risques qui sont légitimes mais parfois les mauvaises informations qui circulent et donc il est important de réexpliquer de manière factuelle et rassurante la situation et pourquoi pas c'est une bonne suggestion d'identifier un ou deux sujets liés à l'explicabilité c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend concrètement par explicabilité et d'avoir un ou deux exemples qu'on pourrait porter ou suggérer c'est une très bonne remarque on va regarder avec les personnes qui ont travaillé sur ce sujet si vous-même vous avez des exemples n'hésitez pas à nous les faire passer il y a eu plusieurs projets de recherche aussi qui ont travaillé au niveau européen dans ce domaine-là l'explicabilité de l'IA donc il y a un domaine scientifique déjà très très bien dégrossi et qu'il faudrait en effet reprendre de façon plus intelligible pour pouvoir le rendre plus accessible merci beaucoup alors est-ce qu'il y a une dernière question pas de dernière question très bien j'ai entendu quelqu'un oui oui Frédéric Frédéric Jala merci d'abord à tout le groupe pour ce super la maîtrise du sujet est réellement transdisciplinaire donc chacun ne se suffit pas à lui-même et c'est vrai que chacun de nos experts au HDI a pu éclairer d'un jour précis et expert chacun des aspects de l'IA c'est vrai aussi que le problème c'est qu'on a des cas d'usage et des applications merveilleuses qu'on voit ici et là au Japon aux Etats-Unis en France en Europe de merveilleuses applications mais j'aurais aimé vous poser à l'un ou à l'autre la question de savoir qui pourrait être l'orchestrateur parce que d'une certaine manière on a des applications merveilleuses ponctuelles l'idée ce serait d'orchestrer chacune de ses meilleures pratiques tout au long du parcours de soins comment faire qui pourrait s'en occuper en trois mots peut-être Frédéric je pense que tu poses une question qu'on s'est beaucoup posée et qu'on se pose de manière récurrente au HDI c'est la stratégie quelle stratégie pour l'IA et je crois que de l'état de nos réflexions il y a une phase dans l'innovation qui est une phase de bouillonnement où les choses bougent un peu à tous les étages et puis émergent de ce bouillonnement des directions et les pouvoirs publics se sévissent ensuite et mettent des directions je crois que c'est un peu le sentiment que tu as et qui est partagé avec celui qu'on a eu c'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses partout de maturité hétérogène et puis il y a quelque chose à se construire à penser à l'échelle systémique qui appartient au pouvoir public mais qui n'est probablement pas encore à cette échelle-là en France alors que dans d'autres pays on a pu constater que c'était plus évolué Oui, merci beaucoup Caroline et c'est vrai qu'en particulier ton éclairage juridique pose la question de la complexité de tout ça je me demande si sur chacun des maillons néanmoins il n'y a pas des problèmes d'interfaçage déjà c'est-à-dire qu'une meilleure pratique peut avoir des nécessités pour être prolongée par une autre meilleure pratique donc il peut y avoir peut-être un premier une première étape qui serait comment joindre finalement presque techniquement juridiquement enfin bref sur tous les éclairages que vous avez pu amener chacune de ces meilleures pratiques et ensuite bien évidemment appartient au pouvoir public l'orchestration finale si je peux me permettre de rajouter un petit commentaire lors de l'évaluation qu'on a conduit donc sur à travers les différents continents on a pu remarquer qu'il y avait des pays avec des stratégies focussées sur l'un des piliers qu'on a présenté néanmoins on n'a pas vu émerger un pays dans lequel il y avait de bout en bout des solutions qui pouvaient être pérennes sur l'ensemble des axes et c'est vrai que ça nous a laissé beaucoup de réflexions et on s'est dit aussi comment on pouvait nous accompagner la France à aller dans cette dans cette dans cette voie et pouvoir porter ces sujets qui soient de bout en bout pour le patient dans le parcours du soin c'est des réflexions auxquelles on n'a pas encore de réponses mais on travaille Merci beaucoup merci à tous pour votre participation si vous souhaitez poursuivre les réflexions si ce thème vous intéresse vous pouvez rejoindre le Health Care Data Institute il vous suffit de nous envoyer un petit mail ou nous contacter via notre site sachez que le travail qui a été fait sur l'intelligence artificielle va se poursuivre pendant l'année puisqu'il s'agit d'une commission permanente et puis le prochain grand événement du Health Care Data Institute ouvert au public c'est le HDID qui a lieu le 29 novembre et qui réunira tous les acteurs de l'écosystème vous entendrez de toute façon de nos nouvelles d'ici là merci à tous pour votre participation et puis merci à nos brillants intervenants pour la présentation bonne journée à tous et à bientôt merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous